hey la famille j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces crêpes farcies vous allez voir c'est vraiment une tuerie si vous êtes prêts on part en cuisine c'est parti bon très bien pour réaliser donc cette pâte à crêpes alors écoute moi bien pâte à crêpes avec de l'eau de l'eau on va mettre une cuillère à soupe de lait en poudre mais on n'est pas obligé d'accord cette recette elle peut se faire sans le lait en poudre au moins je vais en utiliser parce que j'en ai un petit peu à passer ok alors 220 g de farine ici 320 millilitres d'eau on verra s'il y a besoin de rajouter un peu d'eau ou pas tout à l'heure ok un oeuf il nous faudra donc une cuillère à soupe de lait en poudre il va nous falloir du sel ici j'ai j'ai un peu de sel une demi cuillère à café de sel pas plus de l'origan on mettra une cuillère à café miel ou sucre vous mettez une cuillère à soupe et trois cuillères à soupe d'huile vous allez voir c'est simple alors par quoi on va commencer comme si on faisait une pâte à crêpes on va commencer par mettre la farine dans le bol ok la farine le sel non le sel faut faire attention le sel parce que j'ai pas pris la cuillère voilà pas plus que ça voilà j'ai mis un peu de sel je vais venir mélanger pour l'instant je mets des ingrédients secs donc à savoir le sel l'origan sauvage l'origan sauvage je le frotte là parce qu'il ya des des petites épines pas épine voilà des petits des petites branches qui peuvent nous déranger lors de la dégustation parce que c'est du c'est du comment dire de l'origan sauvage en accord que j'ai ici mais alors on va s'arrêter là on va mélanger ça sent super bon ouais sentez moi ça c'est quelque chose on va mettre le lait en poudre encore une fois c'est pas obligé le lait en poudre moi j'en mets parce que j'en ai à passer ok vous de votre côté c'est pareil à passer ce que vous avez déjà sur place alors ensuite on va faire quoi ensuite on va mettre l'eau pas tout je mets juste la moitié pour l'instant et l'autre moitié je la mettrai après je viens ici mélanger ok on mélange comme ceci on va rajouter on va rajouter l'eau encore deuxième partie vous la mettez en deux fois l'eau pour éviter justement de vous retrouver des grumeaux on vient délayer comme ceci et ensuite on rajoutera l'oeuf et l'huile d'accord l'huile vous pouvez mettre de l'huile d'olive si vous voulez moi j'ai mis l'huile voilà c'est de faire une recette économique avec ce que vous avez déjà vous sur place allez on mélange on va pouvoir rajouter l'oeuf et l'huile ok on mélange tout ça et on se retrouve tout de suite alors on met ça de côté pour l'instant ah non le miel j'ai oublié le miel le miel ou encore une fois le sucre vous mettez si vous n'avez pas de miel vous mettez un peu de sucre ouais pas plus que ça voilà ça c'est pour le côté caramélisé comme ça ça va la pâte elle va bien se caraméliser on met ça de côté pour l'instant laisse la pâte reposer on va attaquer donc la garniture ok je vais mettre un torchon dessus comme ceci ou alors vous mettez un vous mettez ce que vous avez en plastique ça marche aussi ok alors ici je viens attention faut pas que la poêle échauffe de trop on remet encore un petit peu d'huile mais j'en mets pas à chaque fois de l'huile j'en mets toutes les trois toutes les trois crêpes pardon ok allez là chaque fois que vous venez vous voyez ce que je fais je viens ici touiller un petit peu là on va récupérer la moitié de la louche et on réalise la crêpe on va tourner la crêpe comme ceci on va aller voir l'eau voilà ok vous avez compris hein allez je continue comme ça et on se retrouve juste après bon alors ici j'ai une poêle je vais venir la huiler hop là voilà huiler rapidement et on va cuire nos crêpes alors la première crêpe je la rate je pense que vous aussi je suis pas sûr dites moi en commentaire si vous ratez vos premières crêpes ou pas donc là c'est une crêpe à l'eau vous avez vu crêpe à l'eau dans laquelle on a rajouté une cuillère à soupe de de lait en poudre mais on n'est pas obligé encore une fois d'accord oui première crêpe parce qu'elle va être belle la première crêpe déjà l'air d'avoir bien démarré ok on laisse cuire tranquillement et et quoi puis et et on verra bon j'essaie de faire quelques crêpes ce soit nous on est quatre à manger mais je vais essayer d'en faire un peu plus peut-être six crêpes c'est bon le truc c'est avec les crêpes le problème c'est qu'il faut pas trop en faire si jamais vous en faites trop vous allez tout manger après donc faites vraiment ce que vous avez besoin là je pourrais partir sur une recette d'un kilo de farine il y en avoir plein mais après on va toutes les manger et on va l'occupabiliser ok c'est pas le but allez on retourne la crêpe tranquillement et on la mettra donc sur une assiette et on la recouvre avec un torchon ou quelque chose pour pas que ça pour pas qu'elle sèche d'accord donc de temps en temps je vais venir ici mettre un peu d'huile un pas à chaque fois mais de temps en temps alors n'oubliez pas que cette crêpe c'est pas la peine de la surcuire parce que tout cela on va la repasser à la poêle d'accord voilà je vais cuire encore un peu pas besoin d'avoir une crêpe croustillante parce que comme on va la farcière tout à l'heure et la reboiler on veut pas quelque chose qui soit cramé d'accord donc là pour moi la crêpe elle est bien ok elle est blanche mais elle est encore bien d'accord allez je pose ça directement sur une sur une assiette ok bon vous allez voir recette vraiment super facile d'accord donc là vous mettez de l'huile à chauffer donc quatre cuillères à soupe environ là on a quoi on a une carotte râpée et un oignon on vient mettre ça donc à revenir dans la poêle vous allez voir c'est très simple mais ça sur le côté ici et là je viens récupérer du bœuf haché dans un sachet alors je vais peser je sais pas du tout de bœuf haché si vous avez 250 ça passe aussi il n'y a pas de problème ok allez je vais revenir tout ça on va poivrer voilà on va poivrer et salé un petit peu de sel attention au sel pas trop non plus non allez je fais revenir tout ça tranquillement pendant 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 cinq minutes je vais récupérer ici de l'origan sauvage on va mettre un petit peu l'origan ça va donner énormément de saveur ok allez on se retrouve tout à l'heure dans cinq minutes ok on va caraméliser avec du ketchup je récupère un peu de ketchup je mets deux cuillères à soupe tant que j'y pense je mets un petit peu de curcuma très peu ça va donner une belle couleur à la viande on va également bénéficier des bienfaits voilà une pointe comme ça de curcuma allez on va venir mélanger tranquillement et on va cuire ça encore quelques minutes pour caraméliser un peu la viande ça sent super bon je vais pas si vous sentez de votre côté là on est toujours sur des recettes économiques vous allez voir allez je continue comme ça trois quatre minutes et on se retrouve sur le pont de travail ok alors là j'ai des pommes de terre cuites à l'eau d'accord je vais pas toutes les prendre je vais prendre juste celles que j'ai besoin donc écoutez je vais couper des rondelles comme ça que je vais venir mélanger donc avec la préparation ok ce sont des petites pommes de terre charlotte donc à chaque fois que j'en coupe une pomme de terre je viens comme ceci la mélanger dans ta recette à toi là il y a à boire et à manger non vous allez voir la recette elle est complète donc pomme de terre cuite à l'eau 25 minutes d'accord 25 minutes 30 minutes ça dépend ok donc là on va mettre un petit peu de la pomme de terre c'est histoire de dire que voilà quand vous sortez de là vous êtes calé quoi ça vous mangez plus jusqu'au lendemain ok voilà les amis si vous aurez plus faim après là on est en période de ramadan je vous garantis que une recette comme ça vous mangez deux crêpes allez c'est bon là vous pouvez vous allez passer la journée sans chercher à manger à remanger ok ok je vais m'arrêter là au niveau des pommes de terre c'est pas la peine de mettre tout ça donc là ils vont absorber le jus et le goût du bœuf allez une dernière hop là j'en mets une dernière et on se retrouve donc tout à l'heure on va cuire les crêpes tranquillement et on fera donc le montage juste après vous allez voir c'est très simple ça vous faites une salette de fruits avec ou vous faites autre chose ok je m'inquiète pas sur ça parce que je sais que vous êtes hyper créatif donc là ce qu'on peut faire c'est mettre une assiette par dessus ou un couvercle est-ce que j'en ai maintenant je n'ai pas pour laisser voilà laisser mariner entre guillemets voilà on met ça de côté et on va cuire donc la pâte ok bon très bien ici le crêpes elles ont bien reposé vous avez vu elles sont hyper moelleuses d'accord alors je récupère une crêpe comme ceci on vient à déposer sur une assiette ok vous allez voir c'est simple très très simple et ici je viens y mettre hop là du ketchup on va étaler du ketchup alors prenez la sauce que vous avez à la maison béchamel ça marche aussi il n'y a pas de problème béchamel sauce algérienne sauce andalouse prenez ce que vous avez ok ensuite ici on va fabriquer on va on va créer rapidement de la colle colle alimentaire on a déjà fait ensemble donc on met un peu de farine il n'y a pas vraiment de quantité ok un peu de farine un peu d'eau voilà vous mettez deux cuillères à soupe de farine vous pouvez mettre quatre cuillères à soupe d'eau environ ok on va mélanger tout ça pour obtenir pour obtenir justement une colle et si vous voyez que là que c'est trop liquide vous rajoutez de la farine par exemple là j'en ai mis un peu trop je vais rajouter de la farine pour obtenir quelque chose qui ressemble à une colle ok allez on va mélanger ça vous allez comprendre pourquoi la colle ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos vous allez comprendre rapidement allez avec cette technique là pas besoin d'électricité les amis vous avez vu je vais rajouter encore un peu attention avec l'eau allez-y doucement avec l'eau mettez d'abord la farine et mettez l'eau petit à petit pour obtenir votre colle sachez que cette colle vous allez pouvoir la conserver au frigo quelques jours et la réutiliser et la réutiliser ultérieurement voilà depuis le temps que je vais le placer ce mot là ultérieurement ok là on a la colle elle est là ici j'ai un pinceau qui a déjà servi avec de l'huile je vais je vais voilà juste l'essuyer je vais pas le laver le truc attends je sais pas que ça va faire ok alors ensuite on a quoi la préparation elle est où ah alors la préparation elle est là alors encore une fois les pommes de terre j'aurais pu les passer à l'huile et les frire oui effectivement ça aurait été meilleur mais là c'est déjà bon là et je l'ai pas fait c'est pourquoi parce que si j'avais fait ça on aurait eu quelque chose de trop gras donc c'est pour ça que j'ai cuit les pommes de terre à l'eau et là ça suffit ça suffit ok allez on va mettre de la farce alors je sais pas trop comment je la mets si je la mets au milieu je vais voir pour l'instant je la mets au milieu je vais voir au niveau du pliage s'il y a besoin de la déplacer bon là je pense que ça va suffire au niveau de la garniture on va y mettre du fromage après encore une fois vous me connaissez hein prenez le fromage que vous avez là il me reste de la mozzarella je vais prendre ça comme fromage après vous prenez vraiment ce que vous avez chez vous ok au niveau du pliage plusieurs techniques mais bon on va utiliser la technique la plus simple ok c'est la technique du rabat ah la technique du rabat c'est rabattre la pâte ok donc là je prends un peu de colle je viens hop là coller ici pour jolifier notre préparation ok donc là on a mis la colle ici je viens également mettre un petit peu l'appareil à pour coller ok à la cuisson ça va coller tout seul on aura quelque chose de génial ok donc là regardez ouais j'ai peut-être pas bon ça colle tout seul début ça colle tout seul ok magnifique et là ce que je vais faire pour l'instant je vais le réserver comme ceci d'accord je vais répéter l'opération allez comme vous êtes sympa je vais en refaire une devant vous ok j'en ai pris deux là ça c'est mon côté généreux au niveau de la sauce qu'est ce qu'on peut mettre attendez je reviens alors du côté de la sauce on peut mettre par exemple de la vache qui rit pour changer un peu ok de la vache qui rit ici on va venir à l'étaler comme ceux ci ok pas trop de fromage parce que trop de fromage tu le fromage ok on peut en mettre également un petit peu en dessous pour pas mettre trop d'accord là on récupère de la farce et de la patate j'ai dit les amis que j'allais vous faire des recettes économiques donc viande hachée on n'en met pas beaucoup hein avec avec 300 à l'ami commentaire 220 grammes de viande hachée on va pouvoir faire plein de crêpes et ça va faire plusieurs personnes ok alors combien de personnes je ne sais pas ça dépend de votre appétit allez pour rajouter encore ici là ok je remets du fromage un petit peu de fromage par dessus et là on va venir rabattre d'accord on va rabattre ok récupère ok récupère de la colle colle alimentaire encore une fois pour ceux qui ont avancé la vidéo qui n'ont pas compris c'est la colle alimentaire en farine plus eau ça fait de la colle ok c'est pas la colle du commerce ne déconnez pas donc on met de la farine et un petit peu d'eau et on obtient la colle ok voilà le but du jeu c'est de repasser ça à la pole vous pouvez passer au four si vous voulez mais attention le four l'électricité c'est cher les amis d'accord je continue comme ça et on se retrouve tout de suite pour la cuisson d'accord bon alors très simple regardez avec 230 grammes de viande hachée on fait six grosses crêpes si on compte une crêpe par personne parce que avec la pomme de terre dedans je vous assure une crêpe c'est largement suffisant c'est des grosses crêpes pour six personnes vous faites vous utilisez 230 grammes de viande hachée c'est que dalle quoi c'est même pas 50 grammes de viande hachée par personne ok allez on récupère ici de l'huile où est mon huile on récupère l'huile on va en mettre un petit peu pas trop pas trop et on vient colorer nos crêpes on va démarrer la cuisson côté côté fermeture pour que ça se soude rapidement ok je vais mettre il y en a trois mais j'en mets une a six j'en met 3 et 3 à cuire ok voilà voilà juste leur apporter un léger croustillant ok bon on surveille bien et quand c'est légèrement coloré en dessous on va pouvoir retourner avec la cuillère en bois et après c'est facile hein regardez là dans la poêle il me reste que ça ça vous faites une petite salade par exemple salade tomate avec des concombres oignons et vous rajoutez ces pommes de terre là vous avez une belle salade pour ce soir facile pas cher et ultra économique après encore une fois les amis j'ai mis j'ai fait ça comme recette mais si vous aimez le basilic mettez en si vous aimez le curry allez-y faites vous plaisir moi je vous donne juste la base et après vous soyez créatif de votre côté en utilisant les ingrédients que vous aimez bien ok et si vous aimez les recettes de crêpes comme ça dit me le commentaire je vais vous en faire plein les amis recettes de crêpes j'ai plein plein d'idées alors c'est comme en dessous là pas encore attend un peu et même si vous mettez pas d'huile ça marche aussi si jamais vous voulez éviter l'huile n'en mettez pas j'ai pas de problème mais là c'est pour avoir vraiment le côté le côté joli joli le côté photo le côté le côté waouh vous avez compris l'effet waouh qui c'est qu'il met des claquettes chaussettes quand il fait ses vidéos c'est réveillé claquettes chaussettes allez on va retourner ça magnifique c'est bien pas trop de coloration non plus on ne veut pas que ça crame et pour la deuxième cuisson là des crêpes je vais pas mettre d'huile je crois qu'il y a juste un petit peu d'huile il y a besoin de quelques gouttes d'huile pas plus que ça allez on va continuer de cuire oula ça a pété si t'as vu ça a pété ça a pété on va pouvoir aller retourner hop là waouh belle couleur belle couleur ouais moi essayer de colorer je mange les mains solides moi mais faites attention de votre côté je vais augmenter le feu là c'est trop léger le feu là augmenter un petit peu pour voir une petite coloration ok donc là c'est bon on va le retourner encore une fois c'est chaud là ça devient sérieux là c'est super chaud ou pop 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 c'est pas grave c'est pour la bonne cause allez on les débarrasse donc sur l'assiette ok magnifique allez on va mettre légèrement juste une petite goutte histoire de la poêle commence à s'assécher une saucisse sèche sachant s'assécher sans son chien waouh les amis corrigez moi si c'est la bonne la bonne formule ou sinon dites moi comment comment on dit une saucisse sèche sachant s'assécher sans s'assécher ah oui le chasseur sachant chasser sans son chien trop fort les amis écoutez je continue comme ça et on se retrouve tout de suite bon ça y est on arrive en fin de vidéo regardez moi ça n'oubliez pas le petit pouce vers l'eau les amis ça prend deux secondes petit pouce vers le haut abonnez vous c'est pas encore fait et je vais vous montrer l'intérieur de ces petites crêpes tout de suite regardez moi ça les amis c'est une dinguerie internationale alors évidemment ça c'est délicieux délicieux facile à faire vous allez franchement vous régaler on se retrouve comme d'habitude demain matin à 9 heures prenez soin de vous bise bye bye